Après Abidjan, la fédération estudiantine et scolaire de tout le PLEU, FEST, section de Dallois à un nouveau président, il s'agit de Noundé Blanchard, étudiant en master 2 d'histoire à l'université Jean-Lauregnon Guédé de Dallois. Choisi par ses pairs, Blanchard a été installé à l'occasion d'une cérémonie populaire le samedi 15 octobre dernier. À Dallois, nous avons un défi. Le défi à relever, c'est de se rassembler, c'est de sillonner les portes de nos parents, c'est de mettre les élèves étudiants ensemble pour qu'on puisse parler d'une seule voix, le développement de tout le PLEU. Parce que notre tout le PLEU a besoin de notre union. Mon slogan aujourd'hui est connu par tout le monde, c'est « Demirons unis, le MERS avenir ». Et ma mandature, je l'ai fait baptiser « La force dans l'union ». L'utilité de la jeunesse pour le développement de la Côte d'Ivoire, le cadre du département de tout le PLEU, c'est la thématique qui a soutenu l'installation de nouvelles élus. Le conférencier appelle la jeunesse de tout le PLEU à prendre des responsabilités face à son implication dans les problèmes fonciers. Nous avons beaucoup souffert des crises passées. Aujourd'hui, il y a une nouvelle jeunesse qui a décidé de prendre à bras le corps la question de la paix. C'est pourquoi nous sommes venus les accompagner, pour leur dire qu'ils sont sur la bonne voie. Parce que nous ne voulons pas, nous n'allons pas accepter que chaque 5 ans en Côte d'Ivoire, on fait un peu par là, on se tue un peu et puis on se donne encore rendez-vous pour les prochaines années. Nous, nous refusions cela. Venu apporter un soutien à ces jeunes, le maire de la commune a salué cette initiative. Il a saisi l'occasion pour annoncer les avancées notables des travaux de développement de tout le PLEU. Ils ont déjà donné l'exemple. Parce que si les étudiants sont désunis, nous-mêmes sommes en difficulté. Mais nous-mêmes aussi, qui sommes des leaders, des élus, nous devons être aussi unis pour que les étudiants ne soient pas désemparés. Alors, j'ai senti ce soir nos enfants qui sont unis. Et ils ont aussi lancé un message à travers le conférencier, que nous aussi, nous devons nous occuper d'eux, comme la preneur de nos yeux. Sans jeunesse, vous n'avez pas de relève. Sans jeunesse, vous n'aurez pas de tout le PLEU de demain. Créée en 2015, la FES a pour objectif premier d'unir les fils et filles de tout le PLEU, afin d'amorcer un développement de la localité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501